Salutations, ici Sky the Pouig Pouig, et on se retrouve pour la troisième vidéo de Assassin's Creed Libération en compagnie de Aveline Grandpré qui va se rendre à la fête de l'ambassadeur pour voir s'il va servir des ferréons rochers. Que se passe-t-il dans la demeure en dame ou en esclave ? On va y aller en dame, ce sera peut-être plus simple. On risquera de peut-être moins se faire emmerder, ou pas. Oui, j'ai changé la couleur de la robe. J'ai changé la couleur de tous les fringues en fait. En noir et rouge, plutôt sympa. Bonjour, bonjour. Ça m'a passé. Ça m'a passé. Je bois rien à votre santé, madame. C'est bien, c'est gentil, ça fait plaisir. Hum 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 hum. Il faut que j'aille par là. Bon, je suis dedans. Alors, sans être repéré. Hum 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 hum. Sans être repéré, mais comment je fais, moi ? D'accord, donc. Donc ouais, il fait bêtement le tour. Ah putain, c'est pas bon ça. Bon, ceci dit, j'ai moins de chance de me faire goler en mettant comme ça. Voilà. Allez, voilà, t'es avec moi maintenant. Ah, ça s'est fait. Ça, j'aurais peut-être pas pu le faire en esclaves. Donc ça aurait été peut-être un peu moins pratique. Allez, pousse-toi là. Ils sont pas trop farouches, les gardes. Ils sont censés laisser rentrer personne. Là, il y a une nana qui se pointe, et ça y est. Bonjour. Je peux en draguer combien en même temps ? Ah bah voilà, ah d'accord. Putain, c'est vraiment énorme. Une fois les Espagnols à notre botte, l'agent de la compagnie sera enfin en mesure d'accomplir notre mission. Et si vous nous fournissez la main d'œuvre, nous nous assurerons de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'à Saint-Domingue. Je ferai tout mon possible pour faciliter la passation de pouvoir. Et si vous tenez votre promesse, vous disposerez de tous les travailleurs nécessaires. La main d'œuvre est rare en cette période. Vous comprenez, je dois rester gouverneur. Mais si notre arrangement venait à être découvert... Allons, allons, gouverneur. J'ai bien peur que ces rumeurs de conspiration ne vous soient montées à la tête. Nous honorerons notre promesse, si vous respectez notre marché. Nous maîtrisons la situation. Faites-moi confiance. Voilà. Dans ce cas, je m'en vais de ce pas profiter de votre délicieuse soirée. Buvons à l'anéantissement de la confrérie. Oh, c'est des vilains. Ah, d'accord. Mais course-poursuite, pas course-poursuite ? Euh... Ok, ça va être... Ça va être SHOT TIME ! Trop badass. Trop badass. Tiens, voilà pour toi. C'est quand même classe de faire ça en robe. Pourquoi ? Vous alliez sacrifier l'avenir de la colonie aux intérêts des Templiers, gouverneur. C'est à vous de répondre à cette question. L'ordre incarne l'avenir. Les... Les Templiers feront en sorte que la colonie reste française. Les Templiers n'œuvrent que pour leurs intérêts. Pourquoi d'opérer a-t-il besoin de ma deuil ? Rachetez votre âme et révélez-moi ses plans. J'ignore ce qu'il manigance. Je devais lui envoyer esclaves et vagabonds. Ceux qui n'auraient pas hésité à s'élever contre... Entre ceux qui résistent à l'oppression et revendiquent leur droit à la liberté. Oui, même si tu ne m'as pas servi de faire au rocher. Rachetez ! Qu'est-ce que ça passe-t-il ? Le gouverneur est mort ! Aux armes ! Aux armes ! Quelle violence ! Ah, ça y est, je suis en tenue d'assassin. Que j'ai changé de couleur également. Je changerai de couleur de temps en temps. Histoire de varier un peu. Aller dans le bayou. Ah bah oui, carrément. Pardon, 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 je ne fais que passer. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Monte ! Mais non, mais monte à l'échelle. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'est juste une impression, mais au niveau des déplacements, je la trouve beaucoup plus fluide. Au niveau de ces déplacements que Kenway ou Adé Wallet de Black Flag. Elle est beaucoup moins, enfin, on a l'impression qu'elle est beaucoup moins massive. Les déplacements sont plus légers et beaucoup plus faciles à prendre en main. Alors après, je ne sais pas si c'est juste moi qui ai fumé la moquette ou si c'est vraiment comme ça. C'est plaisant à se déplacer, en tout cas. Non, tu ne m'as pas vu, ce n'est pas moi. Bon, elle est où cette foutue porte, là ? Ah bah ouais, c'est ouvert. Attends, tu as le droit à tac-clac, toi. Ah, ah, raté. Je n'ai pas compris, d'accord, ok. Et voilà. Elle aussi, c'est une adepte de la doctrine de monsieur propre. Ah, ça sent un peu le pâté, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Le mode assassinat enchaîné. Pour faire définir, hein, ouais. Donc, pour les sélectionner, sélectionner sur A. Pour les éminer. Ah bon ? D'accord, d'accord. Et ensuite, sur A. Mais c'est énorme ! Mais c'est complètement monstrueux, putain. Ah bah voilà, c'est bien. C'est bien sympa. Toi aussi, tu sais danser. Oui, oui, tu sais danser, c'est bien. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Eh, elle danse bien. Donc, deux ans se sont passées depuis Gaveline, elle est mis, du coup, elle a... Ok. De vie au cours de cette période, elle sait. Ok, 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 ok. Oh, dans le paillou ! Mon élève. Le nid de frelons s'agite. J'ai gagné un lieu sûr pour mieux les observer avant de frapper. Je requière ton assistance. Utilise tes dons pour suivre mes traces. Que les Iwa'at t'aient pas. Ok. Donc, il faut qu'on retrouve Agaté. Voilà, je vois qu'il y a plein de trucs qui se débloquent en haut. Ça, c'est plutôt pas mal. Emprunte, 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 emprunte. Ah, voilà. Emprunte. Vous savez, ça, c'était quoi, ça, au juste... Non, bah, c'était des empreintes aussi. Voilà. Oh, masque vaudou. Taisez-vous, les animaux. J'arrive pas à me concentrer. Alors... Vous voyez des empreintes là-bas. Voilà, c'est ça. Et voilà un autre masque vaudou. Ou un masque tout court, en fait. Il faut préciser que c'est un masque vaudou. Rennes des marées ? Pourquoi Rennes des marées ? Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, bon, ça, c'était pas bien dur à faire. Ah, masque là-bas. Ah. Mais non. Voilà. Allez, grimpe, grimpe. Bonjour. Agathe, vous avez parlé d'un ennemi ? Oui. Un dangereux imposteur s'est implanté au plus profond du baillot. Il se fait appeler François Macandal. Le nom de mon mentor. Le meneur, le prêtre, le frère. Celui à qui j'ai dévoué ma vie. Il est mort sur le bûcher. Je n'ai pas pu le sauver. Qui est cet imposteur ? Pour qui œuvre-t-il ? C'est ce que tu vas devoir découvrir. Et d'abord, tu dois te préparer. Oh, ça fait peur. François Macandal était un expert en poison. Cette sarbacane lui appartenait. Une arme remarquable. Même à distance, une seule fléchette peut tuer un homme. Elle te sera très utile si tu sais approcher ta proie sans te faire repérer. Mais oui. Ok, la roue. Ouais. On va la foutre là. Et après, crapper à l'arbre se trouvant à proximité. Ok. Non, il n'y a pas l'air d'avoir trop de prises sur ce merdier. Quel chauffeur monté ? Bon, on va essayer de passer par là, hein. S'étant jamais. Je ne suis pas convaincu que ce soit par là. Je veux monter. Mais comment tu veux que je monte ? Alors qu'il n'y a pas de prises. Alors, c'est moi qui n'avais pas vu. Ah ben oui, c'est ça. Je ne l'avais pas vu, lamentablement. Moi, je saurais maintenant. Ah, que se passe-t-il ? Qu'en se passe-t-il ? Tiens, attends ta gueule. Plonger dans la boîte de foin. La boîte de foin, la boîte de foin. Ouais, ouais, ouais. Ah, on peut même tirer de là-dedans. Bon, c'est formidable. En moins de deux minutes. Ah ben, ça va. Je ne suis pas trop à la sortie. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo. Parce que voilà, on a fait déjà pas mal de choses. Et puis, niveau temps, ça risque de faire un peu trop long. Alors oui, pour les petits bruits de tout à l'heure, je n'étais pas en train de péter comme un gros porc. C'est ma chaise, en fait. Je ne sais pas si ça s'entend. Et là, comme de par hasard, je n'arrive plus à faire aucun bruit avec. C'est génial. Je vais en plus passer pour un gros péteur. Enfin, bref. Voilà. Les bruits, je ne sais pas si vous les avez entendus ou pas. Mais enfin, ce n'était pas moi. Non, j'ai trop de classe pour ça. Donc, voilà. C'est tout pour cette troisième vidéo. Et je vais vous donner rendez-vous dans la quatrième vidéo. Ou on fera, je ne sais pas quoi, on tirera certainement sur des trucs avec la sarbacane pour que ça fasse des trucs, justement. Allez, salut !